Musique Le Rendez-vous télé, vivez toute l'actualité de la ville de Saint-Leu. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre émission Le Rendez-vous télé. Tout de suite en voici le sommet. La ville de Saint-Leu se prépare à bouger. Quartier Troilette des Fous, l'édition 2013, ça commence ce vendredi. On vous donne le programme dans un instant. Nous irons ensuite à la rencontre du Basket Club Saint-Leusien Club qui a un objectif, essayer de recruter de nouveaux joueurs pendant cette édition du quartier Troilette. Enfin, le portrait de la semaine est consacré à Thérèse Boudroux et à sa passion. Elle fabrique des petits chaussons avec de la moquette rencontre en fin d'émission. La manifestation Quartier Troilette des Foules commence ce week-end. Et déjà, vendredi soir, vous aurez le droit à plusieurs spectacles. On commence par féliciter les petits champions saint-leusiens qui nous ramènent de belles médailles. Et ensuite, direction la ravine Saint-Leu pour un concert placé sous le signe des îles. Ne bougez pas, voici le programme. Chaud devant, quartier Troilette-Issa défoulé. Le centre-ville de Saint-Leu se prépare à vous accueillir. À ne pas rater au gymnase de Saint-Leu à 18h ce vendredi, remise une médaille aux petits champions saint-leusiens, karatéka, danseurs ou champions d'escalade. Autre moment fort de cette manifestation, vendredi toujours, la fête des îles, un concert à la belle étoile à la ravine Saint-Leu. Vous pourrez redécouvrir les mélodies des artistes de la tournée Zouk Nostalgie, ainsi que des chanteurs réunionnais au programme. Guy Lou avec son tube Doudou Pardonnay et Libreville ou encore Mario Chico et Sandra Mayotte. Tarif préférentiel pour les Saint-Leuziens, 15 euros au lieu de 18. Samedi, 19h, c'est un autre spectacle qui vous attend, un gala de boxe au gymnase de Saint-Leu. Les spectateurs doivent s'attendre à un plateau de haut niveau. Il y aura des combats élites, des combats super-fight, en tout cas du niveau très relevé. Des compétiteurs réunionnais, notamment Olivier Lagary, qui est nouvellement champion de France de kickboxing, donc sacré cette année au Petit Stade de l'Est au mois de mai. Il y a aussi Gallo Mathias, qui est un jeune nakmoué en train de monter très très fort dans sa discipline. Nous avons décidé de faire rencontrer les deux, puisqu'ils ont chacun un public. Et la discipline dans laquelle ils vont tirer ce samedi, c'est le K1 Rules, qui est un mélange de kickboxing, on va dire, et d'homo-étail. Samedi soir, 19h, préparez-vous à courir avec les désormais incontournables foulées nocturnes, inscrites au calendrier départemental des courses hors stade, et organisées par l'athlétisme club Omnisport Saint-Leu. Vous pouvez encore vous y inscrire sur Internet. Cette année, on reçoit des champions de la course à pied, donc des noms connus comme François Lebon, Jean-François Mondon, et surtout Bruno Bessman pour nous ce samedi soir, parce que pour lui, la course est décisive. Il va peut-être gagner le challenge du 10 km sur route. C'est départ et arrivé au stade Centreville, avec l'avenue Lambert et autour de la mairie, et après le front de mer pour un retour, donc après quatre boucles, donc arrivé au stade. Autre activité à faire et à découvrir sous le parc du 20 décembre, les associations Saint-Leusienne vous y attendent, tout comme l'association Moring Angola dans le village Tradition, de 13h à 15h, samedi et dimanche. Dimanche, on fait un grand défilé avec toutes les associations, également avec les petits écrans de l'association. Et ce n'est pas tout, le programme continue avec d'autres activités du vélo, des arts martiaux, de l'escrime. Ce week-end, c'est tout le centre-ville de Saint-Leus qui se met au sport. Il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, ainsi qu'à l'ensemble des élus. L'épanouissement d'un homme passe par la culture, passe par l'éducation, mais passe aussi par le sport. Et ça permet par ce biais d'avoir dans les clubs, à Saint-Leus, plus d'adhérents. Et ça se voit au fil des années. Et j'espère que la 4e édition cette année sera mieux que l'année dernière et moins bien que l'année prochaine. Vous habitez les Hauts-de-Saint-Leus et bien pour venir en ville. Ce week-end, le bus l'est gratuit. Départ des navettes à 9h, midi et 15h. De l'école des Camélias à la Chaloupe, de Bac-en-Fer au Cap, de l'épicerie Ramsami à Bramouton. Et le dernier circuit passe par Grandfonds, Madurant, direction Saint-Leus-Ville. L'objectif qu'on vise, c'est d'abord de ramener les personnes qui sont situées plutôt dans les hauts, vers la Chaloupe, vers le Cap, vers les bas pour participer à cet événement. Comme vous le savez, c'est plutôt un tiers de la population, voire plus, qui ne sont pas motorisés sur ces quartiers. Et notre objectif, c'est permettre à ces différentes personnes de venir à ces manifestations. Nénette, tas à faire pour faire Saint-Leus ce week-end, du 23 au 25 août. Pour être sûr de ne rien rater, n'hésitez pas à fouiller dans ce petit livret ou rendez-vous sur le site internet de la ville, www.saint-leus.re Et qu'en quartier Troilette, il est full, les associations sportives de la ville se prêtent au jeu. Nous sommes allés à la rencontre du basket club saint-leusien. Vous allez le voir, ils vont essayer pendant trois jours de recruter de nouveaux joueurs. Un ballon rond dans les airs. Les seniors du basket club de Saint-Leus s'entraînent ici au gymnase du centre-ville deux fois par semaine. Ils viennent de différents quartiers et parfois même de villes voisines. Vous encourageriez d'autres demoiselles de Saint-Leus, d'autres filles de Saint-Leus à venir un peu faire du basket ? Eh bien oui, pour déjà découvrir le basket, découvrir le sport collectif et pour garder la forme. On accepte encore des joueuses. Comme vous l'avez vu ce soir, j'ai encore que six filles. J'ai un groupe de débutantes d'un côté qui se prépare, qui a besoin de travailler. J'ai une équipe qui se forme et qui a quelque chose à faire peut-être sur le championnat départemental. Les enfants sont eux aussi les bienvenus dès l'âge de 7 ans. Les entraînements ont lieu les mercredis après-midi. L'inscription au club pour une année coûte 80 euros. Les marmailles reçoivent un tee-shirt et un ballon à leur arrivée. Est-ce que vous étiez recrutent de tee-shirts d'autres joueurs ? Nous, principalement, c'est des jeunes de 7 à 17 ans, filles ou garçons, ici de tout milieu, c'est-à-dire de tous les quartiers. C'est tout le monde qui lui fête le basket. Il peut apporter quand même un marmaille, ça, des quoi de basket ? On retrouve déjà son petit copain et on voit aussi d'autres types de personnes, c'est-à-dire le marmaille du plat, de Grandfond, de la Côte des Châteaux, de Saint-Leuville. Et pour cette édition 2013 de quartier Troilette et des Foules, le basket club de Saint-Leu sera présent ce week-end. D'un tournoi aura lieu dimanche de 9h à 14h30. Rendez-vous donc au gymnase de Saint-Leu. Lundi dernier, les petits Saint-Leuziens ont retrouvé le chemin de l'école et vous allez le voir, ils ont eu le droit à une petite visite surprise. Le député maire de Saint-Leu est venu s'assurer que tout se passait bien. On fait le point. Du côté des enfants, c'est la rentrée et ça, 100 ans. Visite traditionnelle dans les écoles élémentaires de la ville, le député maire de Saint-Leu fait un coucou au Marmaille. Direction 5 écoles. Et à Grandfond, tout comme ici à la Chaloupe, les cours de récréation ont été totalement refaites et les enfants en profitent. Il y a une nouvelle cour d'école. On a fait du synthétique. Les enfants peuvent jouer tranquillement, sans se blesser, en toute sécurité. Il n'y a plus la boue comme l'avait avant, etc. L'autre école en haut, on a changé les nacos pour mettre des menuiseries en aluminium, pour protéger du froid, entre autres pendant l'hiver. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une phase de restructuration, réhabilitation de l'ensemble des écoles. Construction d'écoles neuves. Deux écoles, les travaux démarrent prochainement. Donc, voilà, on essaie de faire le maximum ce qu'on peut pour donner les meilleures conditions d'accueil pour nos enfants, parce que la jeunesse, nos jeunes, nos jeunes enfants, c'est l'avenir de demain. De leur côté, les enfants de l'école Piton A pourront bientôt s'amuser à l'ombre d'un préau flambant neuf. Et aujourd'hui, élèves et enseignants ont le sourire. On fait la peinture et du travail. Du travail, du jouer. Depuis qu'on est dans la classe, on a travaillé pour le règlement. Tout ça, on a commencé à sortir nos effets, tout ça. Le personnel de cantine, lui, reçoit du nouveau matériel qui facilitera l'entretien du réfectoire. Cette année, on a essayé de rénover un petit peu nos cantines. On a installé sur deux écoles, sur l'école de l'étang, un lave-vaisselle juste pour riz. Et sur Piton A aussi, un lave-vaisselle qui est opérationnel à partir d'aujourd'hui. Dernière étape de cette visite de contrôle, l'école élémentaire de Stella. La matinée se termine autour d'un bon repas. Aujourd'hui, on mange du riz, des lentilles, du porc, et une salade de concombre. Pour de prochaines vacances, les enfants, ça sera le 9 octobre. En attendant, bon appétit. Merci. Et oui, il faudra attendre quelques semaines pour avoir le droit à de nouvelles vacances. Et en parlant de vacances, avant cette rentrée, nous avons eu le droit ici, au studio de Piton-Saint-Leu, à la visite de plusieurs enfants du quartier, des associations, des centres de loisirs et des voisins qui sont venus découvrir le local de Télé-Créola, Piton-Saint-Leu. Je vous propose de découvrir cette visite. Écriture, enregistrement, choix des interviews et montage. Les marmailles du quartier de Piton-Saint le découvrent les coulisses de leur émission, le rendez-vous télé. Certains ont même réalisé leur propre débat et nous ont parlé de leurs vacances. Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous de Télé-Créola. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qu'on fait dans les vacances. Alors Lido, comment vas-tu ? Très très bien. Et toi, Maureen ? Plus que bien. D'autres stylos à la main ont pu participer à l'écriture de sujets, un exercice long qu'ils ont pourtant apprécié grâce au résultat final. Ils découvrent le premier geste qui sauve. 24 marmailles du centre de loisirs des jacarandas de Piton-Saint-Leu participent à une formation en secourisme. C'est très difficile puisque ce n'est pas un clin d'œil, enfin un clin de doigt où on devient journaliste. C'est très très difficile. Et malgré tout, nous avons quand même fait un texte, nous avons quand même fait un sujet. Pendant les vacances, chaque semaine, nous avons accueilli des enfants du quartier, associations, centres de loisirs et des petits voisins et leurs parents. Ils ont pu assister à nos enregistrements en plateau et découvrir les différentes étapes de la réalisation du magazine Le Rendez-vous Télé. Certains ont même pu essayer la présentation. C'était un peu stressant, mais sinon ça c'était bien. Les équipes étaient bien. Donc après, au fur et à mesure, on s'est sentis à l'aise. Et à où, meneurs de l'émission aujourd'hui ? C'était comment ? Ben, c'était un peu stressant au début. Toujours plus proche de vous, pour mieux vous informer, cela reste l'objectif de notre équipe, ici, chez vous, à Saint-Leu. Je vous le disais en début d'émission, le portrait de la semaine est consacré à Thérèse Poudroux et à sa passion. Elle fabrique des chaussons pour vos petits pieds. Une particularité cependant, ces chaussons sont fabriqués à partir de moquettes. On va à la Chaloupe Saint-Leu rencontrer Thérèse. Moi, je suis la présidente du club Jasmin. Et puis, je suis venue ici pour montrer un peu, pour faire les chaussons. Mais avant, ils faisaient avec des impônes palmises, des impônes bananes. Mais maintenant, juste avec la moquette, c'est mieux, parce qu'on peut laver, mettre à la machine, tout ça. Mais ça reste elle, quoi. Ben, commence par les chinelles. Après, on taille le dessus. Après, je mets le tissu. Et coup d'après. Ben, figure, aucun m'en a pas chez moi. Ni fait pour les autres, il m'en a jamais. Les enfants, ils arrivent, ils prennent mes chaussons. Ils servaient, voilà. Ah ben, moi, c'est une femme qui m'a travaillé depuis l'âge 13 ans. Couper le géranium. Chez M. Dupuis, Olivier Dupuis. À la Chaloupe Saint-Leu. Ben, on pouvait un petit au sol. On grattait, on prend le géranium, couper le géranium, distiller, tout ça. Dieu m'est content de le faire. On avait la joie de travailler. C'était mieux que maintenant, on pense que. Avant, même, on était plus malheureux, vraiment, mais la vie était mieux. Je suis venue partir travailler avec mes chaussons. Voilà, parce que je m'avais pas fait les chaussons. Ben là, on se réunit pour pouvoir montrer aux autres comment faire les chaussons. C'est une occasion comme ça. Chacun essaye de faire ce que vous autres mieux. J'ai dit bonjour à tous mes enfants. Mais j'ai deux arrières, il y a petits-enfants. Théo et Lohan. C'est-à-dire vraiment. Ben moi, c'est une arrière, il y a mamie. Gros bisous à ça. Quartier Trois-Lavis débarque à Saint-Leu ce vendredi. Vous allez le voir, il va y avoir du sport. Plusieurs activités vous seront proposées. La plupart d'entre elles, gratuites, ont fait le point dans l'agenda. Attrapez vos baskets, préparez-vous à bouger avec des activités gratuites. Tout d'abord, ce week-end, samedi et dimanche, de l'escalade de 10h à 16h, rendez-vous près du mur du gymnase de Saint-Leu. Direction ensuite l'ancienne salle des fêtes de Saint-Leu, place de la mairie, pour découvrir les scrims, démonstrations et initiations gratuites. Samedi, des ateliers découverts auront lieu à partir de 9h. Du football, tout d'abord, venez participer au défi foot au stade de Saint-Leu. Si vous préférez l'athlétisme, la pelote ou encore le tennis, tout est dans le coin. Centre-ville de Saint-Leu, cours de tennis près du stade. Toutes ces activités sont gratuites. Du côté des activités payantes, patinage, bulles eaux pour marcher sur l'eau, karting et trampoline. Et en soirée, après toutes ces activités, vous pourrez apprécier un concert samedi soir avec Misty. C'est Gaël et Roliane. Dimanche matin, à nous la route. La RN1 sera fermée aux voitures de 8h à 13h. Portions comprises entre la poète au sel et boîte neuf. L'ancienne 4 voies à bord dans la poète au sel sera fermée aux voitures pour le plus grand bonheur des sportifs. Vous pratiquez le vélo, le roller, le skate ou la marche à pied ? À vous la route pour profiter d'un littoral magnifique en toute quiétude. Et le dimanche soir, on se prépare à bouger avec la Zumba géante de 16h à 19h. Place de la mairie, un t-shirt sera offert aux participants. Mais attention, pensez à vous inscrire au 0262 346 465. 346 465. Et si Zatipas dans le coin, viens bouger avec nous en Zumba. Le Rendez-vous TV, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'accueillir chez vous tous les mercredis à 19h30. J'espère vous retrouver ce week-end à Saint-Leu. Pour faire du sport, n'oublie pas ce week-end, quartier Troilette, idée foule. À bientôt. La Ville de Saint-Leu vous a présenté Le Rendez-vous TV. Rediffusion le samedi à 18h10. Sous-titrage ST' 501